Salut, salut, aujourd'hui on poursuit notre survol de Tomb Raider de Last Revelation, on s'en va dans The Great Hippostile Hall, qui est juste en face, ça là ici, regardez ça. C'est là qu'on s'en va, et notez bien les textures au sol et même sur les murs, quand la transition d'écran va se terminer, on va revenir à une place qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait vu, mais on ne questionnera pas trop. Et ce tableau là ne sera vraiment pas long, à mon avis ça va être 4 ou 5 minutes maximum, et il n'y a pas d'ennemis vraiment à part des scorpions, ça va être un autre tableau assez passif celui-là. Heureusement, Werner va appeler des acolytes bientôt, des gars avec des épées et des usises, qui vont venir mettre le party dans la place un peu. Parce que depuis, deux tableaux c'est assez passif comme gameplay. Tellement passif que j'en profiter pour vous parler qu'hier j'ai joué Atom Raider 1, avec Glidos en 3D stéréoscopique. Et c'est vraiment le fun, t'sais avec les lunettes rouge et bleue là, le vieux 3D là, qui existe depuis bien longtemps. Et c'est quand même le fun, t'sais, je vous dirais pas que j'aurais fait tout le jeu au complet, avec les lunettes sur le bout du nez, parce que sérieusement, avec un oeil rouge et un oeil bleu, à un moment donné, t'as vu, elle vient comme toute fuckée là, quand t'autres lunettes, t'es comme, ouh, ça fait bizarre. Mais c'est le fun, parce que sérieusement, ça donne une bonne, une bonne impression de 3D, t'as vraiment l'impression que les environnements sont, sont profonds, t'sais, qui ont de la profondeur. J'ai joué à St. Francis Foley, j'ai joué aussi The Lost Valley, et c'était vraiment impressionnant. Sérieusement là, je vous le conseille, on peut le faire avec Glidos, ou Glidos, je sais pas comment qu'on le prononce exactement. Avant ça, je prononçais Eidos, alors, je suis plus certain si c'est Glidos, ça se prononce pas Glidos, mais ça m'étonnerait. Donc ça, ça vaut la peine de l'essayer, juste pour le fun, de l'essayer, une fois. Et les lunettes 3D comme ça, ça coûte vraiment pas cher, c'est comme 2-3 billes sur eBay, alors, Glidos, ça coûte 10$ pour l'activer, mais ça vaut la peine, je dirais, si vous aimez vraiment Atom Raider, là. Ça permet de jouer Atom Raider avec des papyrbos graphiques. Donc là-dessus, je vais continuer mon survol de Last Revelation, qui est pas en 3D. Et je vais passer vers le haut, parce que ça va nous permettre de ramasser des pickups. En fait, si vous tombez en bas ici, là, on peut remonter par là. Juste ici. Je pense que tout le monde le savait, on peut faire du monkey swing aussi au plafond, ici. Moi, je préfère sauter parce que ça va un peu plus vite. Oups, là, j'ai vraiment pas bien joué. Peux-tu monter par là? Non, je pense pas. Alors, vu que le tableau est court, j'essaie de faire durer ça, là. Bon, ici. On va ramasser des usiclipses avec un petit medpack. Et c'est là que Werner va nous envoyer ses petits amis. Et moi, j'aime bien tuer Lara, ici. Il y a un trou en avant, j'aime bien la faire swan-diver là-dedans. Youhou! Inquiétez-vous pas pour elle, elle va survivre. Et regardez bien ça, le gros bateau que Werner a, le gros char. On dirait qu'il est large comme deux jeeps. Et Werner, il est possédé par le maléfice de Seth. C'est pour ça qu'il est rendu méchant, maintenant. On voit pas qu'il était très gentil avant. En 84. On dirait qu'il jappe comme un chien. Je pense qu'il a dit off to her ou quelque chose comme ça. Mais ces gars-là, on les verra pas avant de retourner dans le Temple of Kornak plus tard. Et là, on voit que Lara est revenue en sécurité. Ce trou-là, il m'a toujours intrigué parce que j'ai toujours cru qu'on pouvait aller en bas. Parce qu'il n'y a pas de pique. Mais ça n'a pas l'air à ça. Ici, je pense que c'est bien de sauter vers la droite. Vers la gauche, pardon. Parce que vers la droite, il y a une petite pente comme ça. Et je ne suis pas certain que Lara s'accroche si on saute trop par là. Mais je peux me tromper. En face, il y a un trou. J'ai mis une petite vidéo en bas qui nous montre où le trou mène. Ça mène vers une porte barrée pour l'instant. Alors, elle n'est pas là. Ça ne sert à rien. Juste ici, il y a un petit met-pack caché en angle derrière la plateforme. Et il y a des Usiclips qui sont là. Même dans le fac que j'ai regardé. Parce que je regarde un fac pour être sûr de ne pas manquer de secrets. La personne avait oublié ces Usiclips là. Alors, moi je les ai trouvés. Donc ici, on s'en va dans le Sacred Lake. C'est déjà terminé. Alors, un gros merci pour avoir écouté ce très long vidéo. Et le Sacred Lake, oui, la musique est vraiment le fun dedans. Elle est vraiment belle la musique. Et c'est un beau tableau aussi. Alors, à la prochaine dans le Sacred Lake. Salut!